2,8% de taux d'inflation au premier trimestre de 2024 contre 2,3% au dernier trimestre de 2023 dans la zone IOMOA. Ces chiffres proviennent du Conseil des ministres de l'Union et dévoilés hier à Ouagadougou au cours de sa deuxième session ordinaire. Les membres du Conseil ont également examiné plusieurs dossiers dont le projet de rapport définitif de contrôle des comptes des organes de l'IOMOA. Le point avec Urbain Benito Soumy et Karim Bikenga. Le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine siège ainsi à Ouagadougou pour sa deuxième session ordinaire de l'année 2024. Une première au Burkina Faso depuis 2019. Le ministre Aboubaka Nakanabo en charge de l'économie et le ministre délégué Stella Eldin Cabré en charge de la coopération régionale représentent l'État burkinabé. Dès l'ouverture, le président du Conseil présente une zone économique avec des motifs de satisfaction. Le taux d'inflation au sein de notre zone est ressorti à 2,8% au premier trimestre 2024 contre 2,3% un trimestre plus tôt. L'activité économique est restée dynamique au premier trimestre 2024 avec une progression de 5,1% du PIB réel annuel après une hausse de 4,8% enregistrée le trimestre précédent. La situation extérieure de notre zone s'est légèrement améliorée au premier trimestre 2024 grâce principalement à l'augmentation des recettes d'exportation et à la mobilisation de ressources extérieures par les États membres de l'Union. Pendant près de 5 heures, les représentants des 8 pays membres de l'Union examinent les dossiers inscrits à l'heure du jour. Plusieurs dossiers sont approuvés. Parmi ces dossiers, il y a le rapport définitif de contrôle des comptes des organes de l'UMOA. Pour la sélection du contrôleur national de la BCAO pour le Niger, au titre des exercices 2024 à 2029, permet d'achever ce processus essentiel pour la vérification des comptes de l'Institut des missions. Cette session du conseil des ministres enregistre également le remplacement d'une représentante de la Guinée-Bissau au sein du comité de stabilité financière dans l'UMOA. Un remplacement en application des textes pour une meilleure représentation de l'État bissau guinéen au sein de l'Instance.